Une boutique parisienne bien connue des chronophiles, chronophages, elle s'appelle d'ailleurs justement Chronopassion. Vous y êtes allé avec Alice Fenwick. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, parti. Bruce Antonori, une boutique qui ne paie pas de mine, pourtant Chronopassion, c'est l'une des 15 adresses horlogères les plus réputées au monde. A l'intérieur, une trentaine de marques seulement uniquement de la haute horlogerie. Et ici, on se préoccupe d'abord de l'objet. Laurent Picciotto a éliminé toute publicité afin de garder l'essentiel. Les montres au égard de temps de ces petites maisons indépendantes, souvent des tout dingues de la création horlogère. On peut considérer qu'il y a une certaine génération horlogère aujourd'hui où ce sont toujours des montres sans tout à fait être véritablement tournées vers la rationalité de ce qu'elles proposent. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on va avoir l'heure sur certaines montres d'une façon totalement folle, très compliquée. Mais c'est une démarche artisanale et créative qui nous rapproche du reste. Donc, depuis les années 2000, on a eu une explosion de cette audace. Il y a des marques où on peut presque considérer qu'elles ont basculé parfois presque dans l'art contemporain. On a vu ces dernières années des maisons qui ont proposé des montres qui n'indiquaient pas l'heure. Sans aller jusque-là, quelques-uns ont rendu la lecture de l'heure poétique. Donc ça, c'est Frédéric Jouvenot. C'est une toute petite entité. Il a dû faire un peu moins de 25 montres en 3 ans. Le principe, on est sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une réinterprétation de la lecture du temps. Ici, on a 12 cônes. Et ces 12 cônes, en fait, en fonction de l'heure qui passe, vont être soit noires, soit or. On va lire donc les heures ici. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5 cônes, il est 5 heures. Au centre, j'ai les minutes. Ici, il est 5 heures 0, 0. Pour illustrer ce que je dis, si je la manipule pour la faire tourner, 5 heures 45, et quand on va arriver à 6 heures, le cône de 6 heures devient noir. Il y a aussi le dernier jouet mécanique d'Urverc qui donne l'heure grâce à 3 cubes. Mais celle que Laurent Picciotto attend, comme tous les collectionneurs en quête de Graal, c'est la prochaine, le dernier modèle de chez IT. Une nouvelle maison qui propose d'avoir une montre mécanique avec du liquide à l'intérieur, avec un fluide qui circule pour indiquer les heures. Et pour 2014, Laurent Picciotto nous promet un secret explosif.